Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le premier ministre Daniela Cablan Duncan se juge depuis hier jeudi à Ouagadougou à Burkina Faso dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail consacré au traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Il a présidé avec son homologue Burkina Faso, la cérémonie d'ouverture de la réunion préparatoire de ce sommet, le quatrième du jour. Autre sujet chez le dialogue qui avait été suspendu le 29 mars dernier entre le FPI et le pouvoir a repris. Une reprise de discussion facilitée par la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, Aïchiatou Mendaoudou. Les sujets de discussion ont porté sur la situation administrative des cadres du FPI, les comptes bancaires gelés et les maisons occupées illégalement. La situation des exilés et celle des détenus, dont 150, vont être libérés. Le gouvernement a marqué sa volonté de travailler ensemble avec le Front populaire ivoirien et avec l'ensemble de l'opposition. La 49e assemblée annuelle de la Banque africaine de développement se tienne depuis lundi à Kigali, au Rwanda, autour du thème « La 50e année à venir l'Afrique » que nous voulons. Lors de ces assemblées générales annuelles, le président de la Banque africaine de développement, Donald Kaberuka, président de cette institution financière, a annoncé qu'en juillet prochain, il sera ici à Abidjan, siège de la BAD. Cette année, le fonds d'entretien routier fait, veut mobiliser 258 milliards de francs CFA pour la réhabilitation, l'entretien et l'obétumage des routes en Côte d'Ivoire. Déjà, 150 milliards de francs CFA ont été levés par le Banque nationale. Francis Boifo. L'état de nos routes était dans une situation de dégradation avancée et accentuée, au point de ne pas être à mesure d'entretenir 25% du réseau routier. Nous étions dans une proportion d'investissement à l'entretien de moins de 0,5% par rapport au PIB, là où nous devrons trouver le moyen de consacrer 1,5%. C'était il y a 10 ans. Au lendemain de la crise post-électorale, le président Alassane Ouattara et son gouvernement engagent des moyens conséquents pour la rénovation du réseau routier ivoirien à travers le FER, le fonds d'entretien routier. Indépendamment du fonds d'entretien routier, nous avons eu droit à des investissements d'autres partenaires, la Banque mondiale, à travers un programme appelé PUR. Il y a le programme présidentiel d'urgence qui a consacré aussi des normes moyennes pour la réhabilitation des voiries. Aujourd'hui, nous avons mobilisé un peu plus de 300 milliards. En 2014, un budget de 258 milliards avec une levée de fonds de 154 milliards. Le directeur général du FER indique que d'importants investissements sont prévus cette année dans le cadre du programme national de développement du secteur routier. 50 kilomètres à développer à l'Est, qui va tourner autour des 100 milliards et 200 milliards au centre du pays, c'est-à-dire Yamsoukro-Bouaké. Donc c'est un peu plus de 300 milliards de projets auxquels nous allons assister. Objectif, rattraper 70% du réseau routier, soit 49 000 kilomètres d'ici à 2024. Au Malichie, des manifestations ont eu lieu à Bamako, Gao et à Tombouctou. La population accuse les militaires français et ceux de la MINUSMA qui, selon elle, ont failli à leur mission acquise à l'ONU. La France demande toute faillite pour elle. Les soldats français et la MINUSMA ont eu une mission de protection des civils et de favoriser le dialogue et n'ont fait la guerre à la place des soldats maliens. Nuno Gomez Nabiam, battu au deuxième tour de la présidentielle Bissau-Guinienne, a souhaité bon vent au nouveau président José Mario Vaz du PAIGC. Une déclaration obtenue après deux jours de tractation intense, dirigée notamment par l'ancien président mozambiquain Roachim Chisano, chef de la mission d'inservation de l'Union africaine, le représentant spécial des Nations Unies, José Ramos Horta et la CEDEAO. En Thaïlande, ce vendredi, au lendemain du coup d'État, le chef général, le général Pouchis Prarius Shansoka, verrouillé, il a donc verrouillé le pouvoir. Il s'est autoproclamé premier ministre. La chef du gouvernement ancien, Yuskin Shinatra, ainsi que plusieurs ministres, ont répondu à la convocation du général. Ils se sont rendus au siège du conseil militaire pour discussion. Fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.